Je vais donc vous parler des approches quantiques de la conscience qui ont été proposées, qui ont été développées depuis la naissance de la physique quantique ou un petit peu après, donc à peu près depuis le milieu du XXe siècle. Ce que je vais vous raconter, c'est qu'il est tiré essentiellement du livre « Conscience et physique quantique » édité aux éditions Vrain et je compléterai évidemment, puisque depuis 2013, il y a cinq ans qui se sont écoulés, donc je compléterai par des recherches ultérieures que j'ai effectuées. Ils sont publiés dans plusieurs revues de philosophie des sciences et de philosophie de l'esprit. Mon exposé va se dérouler de la façon suivante. Je vais commencer par introduire la problématique « Conscience physique quantique ». Donc de poser là où les questions et de dire comment, à partir de la théorie quantique, qu'on peut dire des choses sur la conscience, ce qui n'est pas admis de façon tout à fait unanime. Il y a même des controverses, je vous en parlerai brièvement. Puis je procéderai à un état des lieux entre conscience et physique quantique de cette problématique, donc sur plusieurs plans. Sémantique déjà, parce que le mot « conscience » veut dire plusieurs choses, donc déjà il faut claircir, il faut savoir de quoi on parle. Philosophique, car toute recherche sur la conscience se réfère et fait appel à une conception particulière de la relation du corps et de l'esprit. Donc c'est un état des lieux philosophiques et neurobiologiques. Je vous parlerai des modèles qui sont développés actuellement par les neurobiologistes pour comprendre la conscience, pour expliquer la conscience du moins. Ceci nous mènera à répertorier de grandes questions qui sont laissées en suspens par les approches contemporaines et les approches aussi classiques, philosophiques. Et c'est là, la deuxième partie, que je vous parlerai des approches quantiques de la conscience. Le thème, c'est comment la théorie quantique peut nous aider à résoudre les questions laissées en suspens par les recherches actuelles et par les recherches classiques, depuis Descartes et même avant, la problématique de la relation entre le corps et l'esprit, par exemple. Donc il y aura deux approches quantiques, en fait, qui utilisent la théorie quantique. Donc la première, elle utilise vraiment la physique quantique, c'est une physique. Elle utilise la théorie quantique comme une théorie de la matière. La physique quantique, c'est sa vocation initiale, c'est là pour décrire la matière et ses propriétés. Donc l'utilisation de la physique quantique, mais aussi la théorie quantique qui est utilisée pour son pouvoir expressif, c'est-à-dire pour ses concepts, comme le concept d'intrication, de complémentarité, et aussi pour le formalisme qui permet d'exprimer ses concepts, qu'on ne peut pas faire avec la physique classique ou avec la neurobiologie classique. L'intrication, c'est inconnu. Voilà, donc, je vais développer ces deux approches. Enfin, je vais vous dire qu'elles sont... ... ... ... ...